Coucou ! Aujourd'hui, je commence une nouvelle série sur des personnages français ou francophones importants Now I'm gonna speak in English Today I'm starting a new series about French important people This is aimed at, for intermediate French learners Now, if you are a beginner French learner Go to my website, anisail.com and join the membership On the membership, there is a special course a specific self-paced online course specifically designed for you, beginners It's called the Baby Stage and it's a series of videos, texts, stories and audio files carefully designed to help you build a strong foundation in French So, go now and have a look ! Et maintenant, je vais parler de Voltaire Qui est Voltaire ? pour acquérir le français naturellement Voltaire est un grand philosophe français il est né en 1694 à Paris il est né sous le nom de François-Marie Harouet en réalité, Voltaire n'est pas son vrai nom c'est un pseudonyme quand il était jeune Voltaire a étudié à Paris dans un collège qui est très célèbre et qui existe encore aujourd'hui qui s'appelle le collège Louis le Grand plus tard, Voltaire s'est intéressé à la littérature et il a fréquenté des salons libertins c'était des salons dans des maisons où des hommes et des femmes se rencontraient pour discuter de philosophie de littérature, de politique Voltaire a alors commencé à écrire des essais satiriques où il critiquait le roi de France comme il critiquait le roi de France il a été arrêté et emprisonné à la Bastille maintenant, la Bastille à Paris est un opéra mais dans le passé, la Bastille était une prison puis Voltaire a été libéré et il a continué de fréquenter des salons libertins il est devenu très célèbre il aimait beaucoup discuter dans les salons avec d'autres philosophes et il aimait aussi écrire des poésies et des tragédies il était aussi très populaire avec les femmes avec les femmes nobles, les femmes riches et il collectionnait les liaisons scandaleuses mais un jour Voltaire a critiqué avec ironie le fils d'une puissante famille ce fils qui était fils d'une famille d'aristocrates avait provoqué Voltaire mais après l'avoir critiqué Voltaire a été obligé de partir de France il a été obligé de s'exiler en Angleterre il a passé deux années, deux ans en Angleterre où il a rencontré des scientifiques des hommes de lettres et des philosophes Voltaire était très impressionné par les institutions anglaises il pensait, il trouvait que le système anglais, que l'Angleterre était un pays très tolérant et très libre comparé à la France il a donc écrit les lettres philosophiques dans ces lettres dans ces lettres, Voltaire critique la monarchie il critique le système français et il vante, il met en valeur l'Angleterre et le système anglais mais en France, ces lettres philosophiques ont été brûlés et censurés comme beaucoup d'autres de ses livres après deux ans passés en Angleterre Voltaire est retourné en France mais il est retourné en France en secret il est rentré en France clandestinement et il s'est caché chez Madame du Châtelet Madame du Châtelet habitait dans un château à Cirée et Madame du Châtelet était la maîtresse c'était l'amante de Voltaire et Madame du Châtelet a encouragé Voltaire à étudier les sciences comme la physique, la chimie, les mathématiques Voltaire a commencé à étudier les sciences et puis il a créé avec d'autres philosophes des Lumières un grand livre qui regroupait toutes les connaissances scientifiques ce livre s'appelle l'Encyclopédie Bon, maintenant de nos jours pour l'Encyclopédie, on va sur Wikipédia mais du temps de Voltaire l'Encyclopédie était vraiment quelque chose de nouveau et d'universel et puis Voltaire a été aussi élu à l'Académie française l'Académie française est une institution qui fixe les règles de l'orthographe et de la grammaire française mais Voltaire a continué de critiquer le roi et il a été encore obligé encore une fois obligé de s'enfuir il a dû s'enfuir de France et il a trouvé asile en Suisse et puis plus tard il a acheté une grande maison une propriété à Fernet en France Fernet se situe juste à côté de la frontière suisse il a acheté une maison juste à côté de la frontière suisse pour pouvoir s'échapper, s'enfuir s'il le devait, s'il était obligé pour ne pas être emprisonné en France Voltaire est mort en 1778 à Paris juste après le grand succès de sa dernière pièce de théâtre qui s'intitule Irène je te recommande de lire Candide ou L'Optimiste qui a été sûrement le plus grand succès littéraire de Voltaire c'est un conte philosophique Candide est le nom du personnage principal du livre Candide est un jeune garçon très naïf et très inexpérimenté il n'a pas d'expérience et dans le livre il a beaucoup d'aventures et pendant ces aventures il se pose beaucoup de questions sur la religion sur la guerre sur l'esclavage et aussi sur le bonheur c'est très drôle mais en même temps c'est très philosophique et tu peux lire une version simplifiée de ce livre dans la collection SIDEB cette version est destinée à un niveau intermédiaire et bien sûr tu peux lire la vraie version du livre qui est téléchargeable gratuitement sur internet et je vais finir cette vidéo par une citation de Voltaire Voltaire a dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé » cette citation se trouve dans mon calendrier dans le calendrier 2020 qui est téléchargeable sur mon site aliceayel.com tu peux télécharger le calendrier pour chaque mois il y a un personnage célèbre avec sa citation comme Voltaire et il y a aussi douze marque-pages ainsi, quand tu lis un livre tu as un joli marque-page en français tout ça est sur mon site et bien sûr, si tu es membre tu peux télécharger ce calendrier gratuitement ainsi que les douze marque-pages alors continue de regarder mes vidéos chaque semaine abonne-toi à ma chaîne sur Youtube et bonne journée et à bientôt !